L'interface de Lightroom est divisée en trois parties. La partie de droite avec l'histogramme et le développement rapide, qui me permet de rapidement modifier une photo. L'inscription des mots-clés, des métadonnées, des commentaires. Au centre, le contenu. Et à droite, à gauche, pardon, catalogue et dossier. Je vais rapidement visualiser le contenu d'un dossier. Ce que je peux faire en augmentant ou en diminuant la taille des vignettes des images. Et je peux bien sûr, également, afficher une image en grand, en mode loupe. Et lui attribuer une valeur des étiquettes, dans ce cas-ci, des étoiles. Pour annoter rapidement la photo. Dans le module Bibliothèque de Lightroom, j'ai la possibilité de régler, par exemple, la balance des blancs. Ou l'exposition d'une photo. De façon rapide. Je vais rétablir. Mais ce n'est pas là que je vais essentiellement travailler une photo. C'est dans le module Développement. Dans ce module Développement, je peux commencer par rogner une image. Voilà. Comme ceci. Déterminer ce que je vais en supprimer. Cliquer Enter pour valider. Je peux également faire des corrections comme les yeux rouges ou des corrections locales. J'ai surtout accès au réglage de base, c'est-à-dire le plus important. Là, je peux régler la température de l'image également. L'exposition également. Mais aussi les tons foncés. Ce qui me débouche donc. Ce qui est trop sombre dans l'image. Ou des autres paramètres de couleur comme vibrance et clarté. Ensuite, je peux aller vérifier la netteté de l'image en augmenter le gain. Là, je vais enfoncer la touche Alt pour masquer c'est l'été. Lorsque je rends plus net, je peux réduire également le bruit, le cas échéant. La correction de l'objectif me permet, dès lors que je l'active, de réduire la distorsion liée à tel ou tel objectif. L'autre paramètre encore, les effets avec les vignettages par exemple. Ou l'application de grains. Ce sont des effets esthétiques, évidemment. On peut appliquer à une photo. Et voilà. Donc voilà, on va commencer par une opération de base, à savoir le fait d'importer les photos dans Lightroom. Dans mon cas, elles sont simplement déjà dans le dossier images. Mais ça ne fait rien, je dois les importer dans Lightroom pour qu'elles y soient présentes. Là, j'ai laissé le réglage par défaut. Il y a 66 photos. Je vais toutes les importer. On verra plus tard ce que j'en fais. Ça, ça va très vite, évidemment. Donc je me retrouve dans mon interface de base, qui est la bibliothèque. Je vais maintenant sélectionner certaines photos en enfonçant les touches commandes pour une sélection discontinue, comme ceci. Ensuite, je vais faire un clic droit de la souris pour définir un marqueur. C'est-à-dire que je vais dire que je retiens la photo. Elle est marquée. Voilà, je vais montrer rapidement comment on peut faire une sélection continue maintenant. Clic, majuscule, clic, et encore majuscule. Majuscule est toujours enfoncée. J'ai donc ces quatre photos sélectionnées. Même chose, je définis le marqueur comme marqué. Une alternative étant de simplement cliquer sur le petit grappeau blanc, ici. Ça marche aussi. Donc voilà. Avec ces quelques photos sélectionnées, ici. Voilà. Je vais afficher le bas de ma page. Vous voyez que l'interface change. Si j'affiche maintenant, si je clique maintenant, toutes les photos qui ont été marquées sont présentes ici avec un petit drapeau blanc. On les voit. Je vais maintenant demander à Lightroom de n'afficher que les photos qui ont été retenues, de façon à les traiter, de façon spécifique. Je vais dans le menu Bibliothèque pour activer les filtres. Et ensuite, je vais déterminer de quels filtres il s'agit. Je désire filtrer les photos en gardant seulement les photos marquées. Voilà. J'ai maintenant 11 photos sur 66 qui sont marquées, avec lesquelles je peux faire une série d'opérations. Éventuellement, donc, des opérations de développement. Si je veux, par exemple, toutes leur appliquer un même réglage, Alors voilà, ce module, en réalité, va me servir à inscrire des coordonnées géographiques dans les photos. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est, comme je sais que ces photos viennent de Genval, je vais taper Genval dans la petite fenêtre en haut du module carte. Alors, il me détermine. Bon, il sait que c'est Genval. J'aurais pu être plus précis, taper Genval Belgique ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il le retrouve tout de suite. Je fais une sélection de l'ensemble des photos et je drague les photos. Je dépose sur l'emplacement en question. C'est le centre de Genval, j'aurais pu être plus précis. Ensuite, je vais... Là, il a pris les coordonnées de longitude et de latitude. Je vais préciser qu'il s'agit de Genval réellement au niveau des métadonnées. J'applique ça à tous les éléments sélectionnés. Ensuite, je tape le code de pays ISO de la Belgique. Je réapplique aux éléments sélectionnés. Et du coup, ici, il me propose de synchroniser les métadonnées pour l'ensemble des images sélectionnées. Donc, voilà ce qui peut servir quand on n'a pas de GPS intégré à l'appareil. Alors, rapidement, le module livre, qui est donc un des X modules de Lightroom. Au départ, donc, de sélection de photos, je me retrouve face à plusieurs choix de format de page. Et c'est en fait une mise en page automatique qui est reprise ici avec la liaison avec le serveur Blurb. A savoir qu'à partir du moment où on a mis en page le livre, on peut carrément l'envoyer à Blurb pour, à condition d'avoir pris, bien sûr, un compte, d'envoyer le livre, de se créer un compte et de le recevoir par retour du courrier imprimé. Donc, ça, c'est une possibilité qui est quand même intéressante à retenir. Alors, le module diaporama répond assez bien à celui de Bridge. C'est-à-dire qu'on y fait, donc, la prévisualisation du document, des photos sélectionnées avec un fondu enchaîné de photo en photo. Là, j'ai l'aperçu. Et si je lance lecture, ça me rendra bien attendu l'entier de l'écran. Donc, module diaporama, effectivement. Et ensuite, le module impression qui peut me permettre d'imprimer relativement rapidement, par exemple, ici au format A4, les photos sélectionnées directement. Bon, et plus important peut-être, plus utile chez nous, le module web qui me fait, sur base, des photos sélectionnées, avec un ensemble de paramètres qui se trouve évidemment à droite, les titres, descriptions, nos contacts, etc. Une galerie HTML. Donc, voici que vous avez ici en prévisualisation. Là, j'ai 9 photos par page, je pourrais en avoir moins en plus, bien sûr. Et là, j'ai une grandeur de photos, qu'elles sont à 450 pixels. Si je clique, voilà, l'affichage de la photo, de façon à pouvoir prévisualiser le module de diaporama sur le web. Et ensuite, on peut directement soit l'exporter, soit le télécharger vers un serveur.